Alors en France, on définit la fonction exponentielle. Tu en as déjà entendu parler, sinon tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo. Donc en France, cette fonction exponentielle, on la définit comme étant la seule fonction qui coïncide avec sa dérivée. Donc la seule fonction telle que f' est égale à f, et puis on a aussi cette condition-là, f de 0 est égale à 1. Voilà, ça ce sont les deux conditions qui en France permettent de définir la fonction exponentielle. Mais il y a d'autres façons de le faire, et notamment dans d'autres pays, on définit la fonction exponentielle d'autres manières. Par exemple, en disant que c'est la fonction réciproque de la fonction logarithme. Et dans ce cas-là, ça sera important de réussir à démontrer que la dérivée de la fonction exponentielle définie de cette manière-là, et bien c'est la fonction exponentielle elle-même. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va supposer que la fonction exponentielle a été définie comme la fonction réciproque de la fonction logarithme. Donc la fonction exponentielle, c'est la réciproque de la fonction logarithme naturelle, ln. Ça, ça veut dire que exponentielle de x, et bien c'est e élevé à la puissance x, et logarithme néperien de e élevé à la puissance x est égal à x. Voilà. Cette relation-là exprime le fait que ces deux fonctions-là, exponentielle et logarithme néperien, sont réciproques l'une de l'autre. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est introduire une fonction h de x. Et cette fonction h de x, et bien tout simplement, ça va être logarithme naturel de exponentielle de x, donc ln de e de x, de e élevé à la puissance x. Alors évidemment, comme on vient de voir ici cette relation-là, en fait, h de x, et bien c'est tout simplement la fonction qui a x associe le nombre x. C'est la fonction identité. Ce qui veut dire qu'il y a une première chose qu'on peut écrire tout de suite, c'est que la dérivée de h, h prime, h prime de x, et bien c'est 1. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que la fonction h, en fait, c'est une fonction composée. Puisque je peux l'écrire comme ça, je pars d'un nombre x, je calcule d'abord son image par la fonction exponentielle, par la fonction exponentielle, et ce que j'obtiens, c'est e élevé à la puissance x. Ensuite, à partir de ce nombre-là, e élevé à la puissance x, j'applique la fonction logarithme naturel, et j'arrive sur h de x, qui est égal à logarithme naturel de e élevé à la puissance x. Donc tu vois que h, c'est effectivement une fonction composée de ces deux fonctions-là, exponentielle et logarithme. Et du coup, ce que je peux faire, ça va te paraître peut-être un peu idiot, c'est calculer la dérivée de la fonction h en utilisant le fait que c'est une fonction composée, donc en utilisant la formule de dérivation des fonctions composées. Je disais que ça peut te paraître un peu idiot, puisqu'on a déjà calculé la dérivée de h d'une manière beaucoup, beaucoup plus simple. Mais n'oublie pas que notre but ici, c'est de, pas de calculer la dérivée de la fonction h, mais de trouver une expression de la dérivée de la fonction exponentielle. Donc on va utiliser ce stratagème-là. Je vais calculer h prime de x. Alors ici, j'aurais dû plutôt utiliser une autre couleur. Je vais remplacer ça. Je vais prendre du orange. Et donc ici, la deuxième fonction, c'était la fonction logarithme néperien. Et donc j'arrivais sur le nombre logarithme néperien de e puissance x. Maintenant, je vais calculer la dérivée de h prime en utilisant la règle de dérivation d'une fonction composée. Donc ici, h de x, c'est ln de exponentielle de x. Donc la dérivée de ça. Alors là, je vais appliquer la règle de dérivation des fonctions composées. Donc je vais avoir d'abord la dérivée de cette fonction-là, la dérivée de la fonction exponentielle, calculée au nombre x. Donc ça, je l'écris comme ça. C'est exponentielle de x prime. Et je ne peux rien dire de plus là-dessus, évidemment, puisque c'est ce qu'on cherche à faire. On cherche à trouver une expression de cette dérivée. multipliée par la dérivée de ln de la fonction logarithme néperien, calculée en e puissance x. Alors la dérivée de ln de x, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc ici, je dois la calculer non pas en x, mais en e puissance x, qui veut dire que là, je vais devoir multiplier par 1 sur e élevé à la puissance x. Voilà. Donc ici, j'ai obtenu une autre expression de h prime de x. Et ce que je sais, c'est que h prime de x, de toute façon, c'est égal à 1. Alors je vais pouvoir écrire ça, finalement. La dérivée de exponentielle de x, multipliée par 1 sur e élevé à la puissance x, ça, c'est égal à 1. Ça, c'est égal à 1. Et si je multiplie les deux membres de cette égalité par e élevé à la puissance x, j'obtiens que le nombre dérivé de la fonction exponentielle en x, eh bien, c'est 1 fois e élevé à la puissance x. Donc c'est égal à e élevé à la puissance x. Et ça, c'est effectivement ce qu'on voulait démontrer. La fonction exponentielle, c'est e élevé à la puissance x. Et sa dérivée, c'est e élevé à la puissance x aussi. Donc la fonction exponentielle, c'est une fonction qui coïncide avec sa dérivée. Voilà. 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 Voilà.